Merci bien, M. le Président. Merci aussi au ministre Lallami pour l'opportunité de participer dans cet important forum. Dix minutes, c'est très peu de temps pour parler sur des choses aussi importantes. Et ça facilite, car on peut seulement adresser les choses les plus importantes. Premièrement, nous vivons un changement rapide dans l'incertainité et dans l'instabilité. Ce sont ces trois aspects les plus importants. Ça change très vite et ça va aller encore plus vite. Ça change avec une instabilité structurelle nouvelle, c'est-à-dire une nouvelle liaison entre ce que nous appelons économie réelle et économie financière. Et ça change avec une incertainité qui est liée à une chose très importante et positive, qui est l'économie de la connaissance. Il y a des choses qui ont déjà changé. On ne peut pas discuter de la globalisation, à mon avis. On doit discuter comment vivre dans la globalisation, comment transformer la globalisation dans une opportunité. Une chose qui a changé, c'est la croissance économique. On n'a plus de croissance exogène, on a une croissance endogène, c'est-à-dire les défis et les conflits. Ce ne sont plus des défis et des conflits axés sur les facteurs de production, mais sur les engins de production. Ce qui est important pour la croissance, ce ne sont pas les matières premières, les facteurs généraux. Ce sont les choses rares, c'est-à-dire non pas les hommes et les femmes, mais les compétences, et surtout la qualité des processus. Et c'est pour cela que nos défis, ici nous ne sommes pas capables de les résoudre, nos conflits, sont des défis éthiques et civilisationnels. Deuxième remarque, politique économique, ça change aussi. La politique économique n'est plus une chose basée sur intervention et administration, c'est surtout quelque chose basé sur régulation, sur incentivation, et aussi sur ce qui est fondamental du point de vue de la qualité de vie, du point de vue de la démocratie, c'est-à-dire ce qui reste sur l'immense majorité de la population. L'économie n'est plus, dès maintenant, basée sur la quantité, elle n'est plus une économie où le pôle dominant est l'offre, l'économie où nous allons vivre les prochaines années, c'est une économie basée sur la demande, comme pôle dynamique, et sur la valeur. La globalisation qui parle anglais, elle parle d'autres langues, mais elle parle anglais, surtout, a de nouveau, face à la mondialisation, une chose importante, qui est avoir la forme d'une intégration en profondeur. Rien ne reste en dehors de la globalisation. Et c'est ça, l'aspect le plus positif, à mon avis, et aussi l'aspect le plus dangereux. Cette politique économique que nous devons maîtriser pour transformer la globalisation dans une opportunité, c'est une politique qui ne soit pas schizophrène, qui ne sépare pas ce qu'on ne peut pas séparer, c'est-à-dire compétitivité et cohésion. La compétitivité, c'est un principe d'efficience, c'est un principe éthique, faire mieux, faire mieux tous les jours. La cohésion, c'est un principe d'équité, c'est un principe de justice, c'est un principe au cœur de la démocratie. Il faut combiner les deux choses. On ne peut pas avoir compétitivité sans cohésion, et on ne peut pas avoir cohésion sans compétitivité. Tous ceux qui prennent parti entre compétitivité et cohésion n'auront pas de raison, plus tard ou plus tôt. Et ce qui est véritablement important, ce n'est pas les conditions, hormis les processus et les résultats. La démocratie se fait avec les résultats, et ce mariage qui est fondamental entre compétitivité et cohésion se fait avec une priorité au processus. Les processus de compétitivité nous parlent de rythme, mais nous parlent d'innovation. Les processus de cohésion nous parlent d'adaptation et nous parlent de transformer exclusion en inclusion. Tout cela doit être bien géré. Je n'ai pas le temps d'approfondir, mais je crois que c'est fondamental pour ne pas discuter le passé et nous concentrer dans créer de bonnes conditions pour le futur. Géographie économique mondiale 2030. Deux ou trois idées. Si les choses vont comme elles le sont, vers 2030, le Nord-Nord, c'est-à-dire Japon, Etats-Unis, Allemagne, le cœur de l'Europe et les îles britanniques, auront non plus 34% des exportations mondiales, comme au début du XXe siècle, mais 18%. Et les zones dynamiques, c'est-à-dire Chine, Inde, Russie, Brésil, et une zone très dynamique que n'oublie, je ne sais pas pourquoi, c'est-à-dire l'Europe centrale et orientale, qui est la partie la plus jeune de notre Union européenne, auront peut-être 35-36% des exportations mondiales. Les 5 plus 5, qui ont maintenant 14, auront 12. Et dans ces 5 plus 5, le Maghreb, qui a maintenant un cinquième, aura un tiers. Ça ne se passera pas comme ça, mais c'est la projection des tendances, c'est une forme de données des tendances. Mais les tendances sont des tendances avec des clivages très importants. Par exemple, si on voit les tendances qui sont en train de surgir dans cette globalisation, on a une géométrie variable très provocatrice. Par exemple, l'Allemagne s'accroît en biens et en services à 9% et à 15%, et la France perd 13% et 12% dans ses parts de marché au niveau mondial. Le Japon et les Etats-Unis perdent plus de 20%. La Chine gagne 90% en biens et 50% en services, mais l'Inde gagne 40% en biens et 120% en services. La Russie gagne plus en services qu'en biens, mais le Brésil et les pays d'Europe centrale et orientale gagnent en biens et très peu en services. Et nous avons cette dynamique à cause de quoi ? Par exemple, l'Europe centrale et orientale, très bas salaire, une haute éducation. Personne au monde a cela. Des gens éduqués qui ont des salaires très bas. Et les pays d'Europe centrale et orientale auront une croissance soutenue très haute dans les prochaines années. La Chine a construit une dynamique économique très ample, une espèce de théorie des avantages comparatifs deuxième version, non pas entre agriculture et industrie, mais au sein de l'industrie, et se dynamise comme la grande fabrique du monde. Créant un problème très important au Sud, ce sera plus difficile avec la Chine, l'industrialisation au Sud, car, à mon avis, c'est très évident. L'Inde bénéficie d'être la plus grande démocratie du monde, d'être anglophone, et d'avoir une insertion assez dynamique dans ce que nous appelons les technologies d'information et communication, comme producteurs, comme utilisateurs, et ça donne une bonne voie de croissance au service. Et d'autres pays ont des modèles centrés sur les intensités de ressources naturelles. Brésil, Russie sont de bons exemples. Je termine avec quelques réflexions sur tout ça. Pour moi, c'est clair qu'il faut... Le Pacifique, c'est le centre économique du monde, mais l'Atlantique n'est pas voué à rester un perdant. Il faut redécouvrir l'Atlantique. On ne peut pas, à mon avis, parler de Méditerranée sans parler de l'Atlantique. On ne peut pas parler de liaison Europe-Afrique et de liaison Europe du Sud-Maghreb sans parler de liaison Méditerranée-Atlantique. La Méditerranée, actuellement, est trop petite pour cette coopération. Et la présence de beaucoup de participants d'Amérique latine dans ce forum, c'est un bon exemple. Deuxième réflexion, je crois qu'on a une trappe fondamentale dans cette prospective et dans cette action future. C'est la trappe des agendas globales. À mon avis, on ne peut pas discuter science, on ne peut pas discuter technologie. Il y a des sciences, il y a des technologies. Un pays, une région, un bloc régional ne peut pas tout parier globalement. Il faut être capable de choisir et de bâtir un futur. Même si les choses sont risquées. Je donne un exemple. Je suis né en 1950 à Lisbonne, une des vieilles villes d'Europe, une des plus grandes au VIe siècle, deux tiers des bateaux au VIe siècle étaient portugais. Et une chose que nous aimons... Une minute. Une chose que nous aimons de boire, le thé, représente la sigle d'un emballage d'une des premières multinationales, la Compagnie des Andes portugaises, qui transportait d'Inde des choses qui avaient la sigle TI-A. Mais le Portugal a perdu son indépendance temporairement au XVIe siècle. Et faire les choses par la connaissance, stratégiquement, ne nous conduit pas toujours aux victoires, mais ça vaut la peine. Une autre et finalement, une réflexion finale. Tout cela n'est pas totalement la création du futur, c'est un certain retour au passé. La Chine, l'Inde, la Russie sont des pays, des régions très importantes séculairement au monde, ne sont pas véritablement des économies, des sociétés émergentes. Et à nous de retourner, à mon avis, non pas au passé, mais à une vision stratégique de ce qui nous peut unir. Ce que je termine, c'est avec l'idée qu'il y a au moins six principes de globalisation, pas un. On se globalise dans des chaînes de valeurs globalisées, par des intégrations. On se globalise par les territoires qui sont différenciés. On se globalise par l'innovation et la science qui nous permet de travailler avec les autres, pour les autres, sans bien coordonner tout ça et avoir du succès. Mais surtout, ce qui vaut la peine, à mon avis, c'est de, en termes de mathématiques, laisser l'addition, laisser la multiplication et passer à l'intégration. Qu'est-ce que je veux dire ? Capital humain, capital organisationnel, capital politique, en termes de capital de gouvernance. Si on bâtit du capital, on est en train de bâtir des capacités cumulatives qui nous portent liberté, qui nous portent capacité du co-développement, capacité d'une relation qui nous permet de faire quoi ? Ce qu'on doit faire dans la globalisation. On ne doit pas chagir une croissance ou un développement axé sur l'interne ou axé sur l'externe. On doit, parlant des territoires et des personnes, des hommes et des femmes, dans des pays qui sont gouvernés plus en plus dans des processus de coopération régional, supranational, on doit bâtir des processus de croissance et de développement partant de nos propres caractéristiques, de nos propres forces, mais axés sur la globalisation. un développement à partir du dedans, de dentro. C'est ça le véritable défi. Et pour le faire, il faut de la masse critique, il faut de la sagesse de bien choisir les paris, et c'est pour cela que ce forum est très important, non seulement pour le Maroc et le Maghreb, mais pour l'Europe et pour le Portugal. Merci bien de votre attention. Applaudissements ...